Disciplinés et prêts à tous, les membres de l'Ordo Tempestus, plus connus sous le nom des Tempestus Sion, ou simplement nommés Troupes de Choc, sont une force d'élite dans tous les sens du terme, servant l'Astra Militarium et l'Inquisition. La plupart sont issus de la Scola Progenium, étant supervisée par l'Eclégerchie. Celle-ci est réservée aux enfants de familles servant les Adeptus dont leurs parents ont été tués. Ces orphelins rejoignent l'une des nombreuses Scolas éparpillées dans l'ensemble de l'Imperium. On leur enseigne la façon d'adorer l'Empereur, une parfaite connaissance du fonctionnement de l'Imperium ainsi que son histoire. Puis, selon leurs aptitudes ou leurs compétences, ils seront formés pour servir l'une des nombreuses organisations impériales. Ceux choisis spécifiquement pour leurs attributs physiques et martiales seront envoyés à la Scola Tempestus, une sous-branche de la Scola Progenium, où désormais ils suivront une série d'entraînements et d'épreuves épuisantes qui peuvent être considérées comme une forme de torture prolongée. Car les blessures graves et les traumatismes mentaux sont monnaie courante lors des entraînements, dont certaines n'ont rien à envier à celles des initiés Space Marine, comme celle d'escalader une grande façade et de réciter de manière synchronisée la devise de la Scola, avec les autres recrues, sous peine d'être tués, ou au mieux se faire tirer dessus. Ces exercices font que le taux de mortalité parmi les recrues est très élevé, car la Scola Tempestus est aussi impitoyable qu'efficace. Après plusieurs années de conditionnement physique puis formés à toute forme de combat existant, ceux qui y survivent et arrivent à compléter leur formation seront affectés à un régiment de Sion et rejoignent officiellement le Militarium Tempestus. Les troupes de choc exécuteront n'importe quel ordre et sont formés à toutes les formes de combat. De par leurs compétences, ils sont toujours déployés dans les zones de guerre les plus violentes que la galaxie puisse offrir, car ils sont entraînés à effectuer n'importe quel type de mission, qu'il s'agisse d'une opération secrète en territoire ennemi, de frappes ou de déploiements aériens ou des missions de sabotage. En tant que tel, ils constituent des atouts précieux sur le champ de bataille. Pour cette raison, les Sion reçoivent le meilleur équipement qu'ils puissent obtenir. Ils portent des combinaisons blindées connues sous le nom d'armures Carapace et des casses hermétiques adaptées aux environnements dangereux et équipées de visions nocturnes. De plus, leur armement les rend extrêmement polyvalents, pouvant faire face aux blindés ennemis tout comme l'infanterie légère, en passant par de redoutables adversaires comme les Space Marine Renegas et les Démons du Chaos, en sachant qu'une simple escouade de troupes de choc peut se révéler plus efficace qu'une simple compagnie d'infanterie de la garde impériale. Parfois, des escouades de troupes de choc sont aussi rattachées de manière permanente à un régiment de l'Astra Militarium. Surtout ceux spécialisés dans les assauts aéroportés, comme les Paras et l'Isène qui se voient accorder plusieurs escadrons de troupes de choc pour ces régiments. En dehors de l'Astra Militarium, ils sont aussi fréquemment temporairement réquisitionnés par l'Inquisition. Ce qui fait que parfois, certains Inquisiteurs ont des bonnes relations avec une escouade en particulier, ce qui peut conduire à ce qu'ils fassent partie de la suite de l'Inquisiteur en question. Mais il est aussi possible qu'un Inquisiteur puisse utiliser son autorité pour envoyer l'un de ses acolytes à suivre la formation des Tempestutions. Néanmoins, au sein des régiments de la garde impériale, on peut trouver des escouades d'élite qui équivalent les troupes de choc. Les Khazerkings sont un parfait exemple, force d'élite de l'Astra Militarium et les étoiles montantes des régiments Khadiens. Autrefois, ils étaient un symbole de Khadia avant sa chute. De plus, leur nom faisait référence aux villes fortifiées de la planète nommée Khas. Tandis que la réputation des troupes Khadiennes sont connues à travers l'ensemble de l'Imperium comme une force très efficace et disciplinée, Les Khazerkings font partie des meilleures troupes que dispose la garde impériale et sont considérés comme un équivalent aux troupes de choc. Ils sont issus parmi les vétérans des régiments Khadiens. Servir dans une escouade de Khazerkings est un grand honneur et le rêve de chaque Khadien car ils font partie des meilleures troupes de l'Imperium. Ils sont adulés et très respectés par les Khadiens mais aussi par le reste de la garde impériale. De plus, ils sont même une source d'inspiration pour de nombreux soldats. La raison est que pour rejoindre les Khazerkings, cela est fait uniquement par mérite, ce qui signifie que chaque Khadien a une chance d'en devenir un. Alors que les troupes de choc, c'est souvent par un droit de naissance. Leurs équipements est très ressemblant à ceux des Tempestutions. A la différence que les Khazerkings sont surtout connus pour leur grande habilité avec les explosifs tels que les grenades. On dénombre un certain nombre de batailles gagnées dues à l'utilisation de ces dernières. Il y a fort à parier qu'avant la chute de Khadien, certains Khazerkings faisaient partie du cercle intérieur. Une organisation de l'Ordo Maleus qui avait pour mission de combattre les activités clandestines des cultes du chaos au sein de Khadien elle-même. Malgré la perte de Khadien, de nombreuses unités de Khazerkings parcourent toujours le champ de bataille. Tandis que d'autres cherchent à transmettre leur formation et leur standard à une nouvelle génération de survivants Khadiens ainsi que leurs descendants. Pour qu'ils puissent porter le flambeau et transmettre leur quête sans fin, celle de venger leur monde perdu. En tout cas, les troupes de choc et leurs nombreuses variantes telles que les Grenadiers de la Descorpes représentent les plus puissants êtres humains de la galaxie. Néanmoins, dans l'Imperium, on parle d'un homme entouré de mystères dont les espoils ont fait rentrer dans la légende. On raconte qu'il serait l'ultime soldat de l'Imperium surpassant de très loin les puissants Space Marine et les sinistres assassins de l'Officio Assassino Room.